Au tout début, moi je suis chef d'orchestre professionnel, habitué à diriger des orchestres professionnels. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer un peu par hasard des étudiants de diverses universités ou grandes écoles parisiennes. Et je me suis aperçu qu'il y avait un gros potentiel inexploité, potentiel inexploité surtout humain plus que musical. C'est-à-dire des gens qui ont fait de la musique ou qui n'en ont pas fait, qui arrivent après la prépa dans les écoles ou les universités, qui ont envie de connaître la musique. Et aujourd'hui à Paris, pour les étudiants, il n'y a pas grand-chose qui est proposé de sérieux pour continuer la musique quand on a déjà un prix de conservatoire et qu'on a 20 ans. On ne peut pas retourner au conservatoire, il n'y a plus de cursus pour ces personnes. Ou quand on a envie de découvrir la musique, on est un peu à 20 ans, un peu rebuté d'aller dans des chœurs uniquement d'adultes. En fait, moi à la base, j'étais un petit peu musicien amateur, parce que j'ai fait du violon quand j'étais au lycée. Et puis quand j'étais en école d'ingénieur, j'ai dû arrêter l'instrument, donc j'ai cherché un autre moyen de l'épanouir en musique, comme j'étais passionné par la musique. Et j'ai trouvé, je cherchais donc une chorale, parce que c'était peut-être plus simple qu'un lincement. Et je suis tombé sur l'académie de musique, après plusieurs recherches, j'ai vu que c'était un des meilleurs compromis pour des amateurs, une manière de travailler avec des vrais professionnels par rapport à d'autres chorales amateurs. Et depuis, je suis resté parce que ça m'a vraiment plu. On chante dans des lieux très intéressants, on est très nombreux. Donc mon but a été de créer quelque chose qui existe en Angleterre, qui existe aux Etats-Unis, qui existe en Allemagne, mais qui n'existe pas en France, c'est-à-dire des structures sérieuses qui sont là pour encadrer les étudiants et qui leur font découvrir la musique et qui leur donnent la passion de la musique. Si on arrive à leur montrer que la musique n'est pas simplement un art d'agrément, quelque chose qu'on fait le soir pour se détendre, mais que ça peut être vraiment quelque chose de vital, je pense que peut-être la culture pourra en aller mieux. J'ai commencé à chanter un petit peu par hasard et par accident. Sachant que quand même je fais les guitares classiques, donc j'ai une sensibilité par rapport à la musique et je me suis rapidement aperçue qu'en l'espace de 2-3 ans de chant, on peut arriver à des choses complètement à part et que je ne retrouve nulle part ailleurs, ni dans le cadre professionnel ni dans d'autres activités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada